Simplement prendre conscience de son souffle, soit au niveau de l'abdomen, au niveau des narines, et puis peut-être mentalement dire le nom de Jésus. À chaque inspire ou à chaque expire, mentalement dire le nom de Jésus. Qu'est-ce que la méditation au juste, alors ? Il y a trois mots qui peuvent désigner en latin la méditation. Il y a « meditari » qui veut dire réfléchir. Là, on est vraiment dans l'enchaînement des pensées. Il y a « mederi » qui veut dire soigner. C'est-à-dire que la méditation serait une méthode visant à apaiser nos souffrances, c'est-à-dire du mental. Et puis, une troisième étymologie, « itari in medio » qui veut dire être au centre, c'est-à-dire être centré sur l'objet que l'on contemple, en l'occurrence Dieu. La méditation, telle qu'on l'entend dans le sens moderne du terme, c'est apaiser son mental pour être centré, contempler Dieu tel qu'il est. C'est vraiment faire silence en nous-mêmes pour rencontrer Dieu. Depuis combien de temps tu es pasteur ? Je suis pasteur depuis une dizaine d'années, avec une partie de mon ministère que je consacre en accord avec le Conseil presbytéral pour promouvoir la méditation chrétienne. Comment est-ce que vous en êtes venu à méditer ? C'est à peu près il y a 8-9 ans. J'étais aumônier au CHE Rue de Lille, et je traversais une période assez difficile. Un ami m'a proposé de participer à un stage de méditation bouddhiste en Normandie, dans un centre bouddhiste. J'avais entendu dire que la méditation était très bonne pour apaiser le stress, pour aller mieux. Donc je me suis dit, allons-y. Et à la fin de ce stage, l'instructeur nous a lancé ce défi en disant, si vous méditez 20 minutes par jour, dans deux mois, vous verrez les effets positifs dans votre vie. Alors je l'ai pris au mot. Et au bout de plusieurs mois, non seulement j'ai été beaucoup plus apaisé, mais surtout il y a eu quelque chose, je trouve, d'encore plus extraordinaire, c'est que je me suis senti totalement face à Dieu, en Dieu, dans le silence. Et finalement, toutes les questions, j'allais dire dogmatiques, que je me posais, pourquoi est-ce que Dieu laisse faire la souffrance, mais est-ce qu'il est vraiment tout-puissant, tout ça s'effaçait, ça n'avait plus d'importance, car j'étais vraiment dans le silence, en Dieu. Est-ce que c'est une voie parallèle au christianisme ? Alors, je l'ai longtemps pensé. J'ai longtemps pensé que le christianisme était incomplet, qu'il manquait finalement tout ce travail d'intériorité. Et un de mes professeurs, un de mes anciens professeurs de théologie, me disait, mais non, il y a une tradition mystique, méditative dans le christianisme, et je ne savais pas spécialement approfondir. Et puis il y a eu un événement, la vie est faite d'événements, je pense, guidés par Dieu. Un de mes amis musulmans organisait trois conférences sur des mystiques. Et puis il me dit, mais toi, est-ce que tu ne veux pas faire une conférence sur un mystique chrétien du Moyen-Âge ? Il m'a dit, mais écoute, fais quelque chose sur Maître Eckhart. Donc je me suis plongé dans Maître Eckhart, et là j'ai été totalement émerveillé par les liens qu'on peut faire entre ces sermons allemands et la méditation. Par exemple, il dit, il y a trois types de connaissances. La connaissance sensible, ça on ne peut pas connaître Dieu par nos sens. Par l'intelligence, ça on ne peut pas le connaître. Et puis un autre type de connaissance, qui est beaucoup plus, je n'emploie pas le mot intuitif, mais c'est ça, où on peut connaître directement Dieu. Et là, ça fait-il, je me dis, mais oui, c'est par la méditation, c'est par le silence qu'on peut commencer à expérimenter Dieu. Et il y a plusieurs méthodes de méditation dans le christianisme ? Il n'y a pas une manière de méditer, heureusement. Il y a une très grande diversité selon nos personnalités. La première, moi, que je distinguerais, c'est la prière du cœur, réciter sans cesse le nom de Jésus. Donc il y a toute une tradition qui invite à répéter le nom de Jésus pour vraiment s'apaiser et communier au Christ qui est en nous. La deuxième méthode, moins connue, c'est la prière monologique, je crois. C'est vraiment se servir d'un mot très court pour chasser les pensées et communier avec Dieu. Et puis il y a une dernière, moi, je crois, une dernière méthode qui est l'oraison contemplative qui consiste vraiment à regarder Dieu avec un regard amoureux, un regard au-delà des mots. Un petit peu comme deux jeunes amoureux qui se rencontrent, ils se regardent l'un l'autre plein d'émerveillement, leur regard dit tout. Vous êtes impliqué dans le dialogue avec le bouddhisme et l'hindouisme. Pensez-vous qu'on puisse s'intégrer dans le christianisme des méthodes venant de ces traditions ? Oui et non. Alors oui, en partie. J'aime beaucoup la comparaison d'un moine, Benoît Biot, qui pratique zazen, ce qui est assez surprenant, je veux dire, un moine chrétien qui pratique zazen, et qui dit la chose suivante. En fait, notre vie spirituelle chrétienne, elle est comme un arbre et on peut tenter d'y greffer d'autres pratiques qui viennent de l'extérieur. Si la greffe prend, elle va faire grandir notre arbre spirituel, notre vie spirituelle chrétienne, et si elle ne prend pas, elles vont tomber d'elles-mêmes. Donc je crois qu'il est tout à fait légitime de s'approprier des trésors d'autres traditions spirituelles pour faire grandir notre vie spirituelle, comme ça s'est fait dans l'histoire du peuple hébreu. Je prendrais simplement un exemple. Se centrer sur le souffle. À ma connaissance, ça ne fait pas partie de la tradition chrétienne, plutôt partie de la tradition bouddhiste. Mais je crois que ça peut vraiment enrichir notre vie spirituelle. Le souffle est un cadeau de Dieu. Nous centrer sur le souffle, nous concentrer sur le souffle, est une manière non seulement d'apaiser notre esprit, mais de rendre grâce à Dieu, de prendre conscience vraiment de ce cadeau que Dieu nous donne, de nous maintenir en vie. Concrètement, comment commencer à méditer ? Il faut être régulier. Je veux dire, ce n'est pas la peine d'en faire une heure, et puis pendant plusieurs mois, ne rien faire. Il faut de la régularité. Régularité, pas beaucoup. Cinq minutes, quelques minutes, cinq minutes par jour, dix minutes. Simplement prendre conscience de son souffle, soit au niveau de l'abdomen, au niveau des narines. Et puis, peut-être mentalement, dire le nom de Jésus. À chaque inspire ou à chaque expire, mentalement dire le nom de Jésus. Quelques minutes par jour. Et puis, le dernier conseil que je pourrais dire, que je pourrais donner, c'est de rejoindre un groupe de méditation chrétienne. C'est vrai que c'est tout seul. Parfois, ça peut être assez austère. On peut se décourager. Quand on fait partie d'un groupe, il y a cette énergie, j'allais dire, collective, qui nous soutient, qui nous accompagne, qui nous porte. On fait église, en quelque sorte. Vous commencez un petit peu régulièrement, ne pas se décourager, régularité, se centrer sur le souffle avec le nom de Jésus, et puis rejoindre un groupe de méditation chrétienne.